bonjour les loulous et j'ai pas su résister non je suis faible je sais je n'ai pas su résister donc au plaisir partagé de vous remmener avec moi dans les aventures de ce pauvre éthane parce que j'ai continué en ligne un petit peu l'exploration et il ne s'est pas passé énormément de choses en fait par contre il s'est passé beaucoup de choses au niveau du ressenti je m'explique il se trouve que moi je suis dans les Alpes et en fait c'est un studio de norvégien qui a développé ce titre je crois on a affaire à des gens qui parlent du coin dans lequel ils sont réellement ces gens sont des petits montagnards qui aiment la balade pour retranscrire à ce point là un petit bout d'univers d'une manière aussi réaliste j'avoue que j'ai un peu de mal à m'en remettre en fait parce que c'est la première fois que je suis plongé dans un univers avec un environnement réaliste de cette qualité là on pourrait parler du jeu de playstation 4 avec ses charmants robots et la magnifique cooking qui avait un univers assez impressionnant lui aussi mais ça se basait davantage sur la taille que la qualité ne me faites pas dire le dicton courant que tout le monde connaît ceci dit on n'en est pas très loin parce que le mystère de Ethan Drake est complètement envoûtant en fait sur cette partie là je le rappelle pour profiter de tout ça il vous faudra quand même une machine assez costaude parce que tout ce qui est affiché ça sort pas d'une 3dfx donc voilà l'autre petite chose que je tenais à vous dire c'est que cette fois on recommence l'aventure en mode spoiler donc les gens qui ne savent pas quel est ce jeu je vous invite à consulter le stream précédent il n'y a aucun spoiler quasiment dans le stream précédent donc vous pourrez parcourir l'aventure avec le regard naïf de celui qui découvre même si je vous ai fait voir quelques endroits là aujourd'hui ce qu'on va faire je vais réellement me mettre dans la peau de ce enquêteur pour essayer de choper un maximum d'indices et essayer de lever le mystère sur cette disparition il faut savoir que en fait je vais vous l'expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu je pense que ce sera plus éloquent nouvelle partie Banzai et j'insiste cet écran de démarrage c'est authentiquement un tableau de Gustave Doré on a la chance de l'avoir ici au visé à Grenoble et en général je vais là-bas uniquement non peut-être en deuxième en fait pour ça parce qu'en premier j'irai en ce moment pour la clim et en deuxième j'irai pour me mettre sur un banc en face de ce tableau et rester pendant un quart d'heure à profiter de l'endroit avec cette petite brume mystérieuse et ce vallon dont on ne distingue pas les contours tout au bout et qui laisse libre cours à l'imagination et je deviens poète alors vite attaquons le jeu oui il écrase ma progression donc je répète pour les gens qui souhaitent parcourir le jeu faites le premier stream que j'ai partagé celui-là ne le regardez pas mais il savait qui j'étais quand la police ne t'aide pas à vous et les prières ne t'entraînent pas à vous vous appelez à Paul Prospero vous appelez à moi si vous êtes un enfant comme Ethan vous êtes bien plein de choses Ethan's letters ont commencé à faire comme un autre fan mail mais bientôt il y a des mentions de choses que aucun petit garçon ne doit savoir il y a des places qui existent que très peu de gens ne peuvent voir Ethan peut avoir fait une map voilà la situation fort bien résumée donc on est lâché ici et l'objectif pour mener à bien notre enquête ça va être quand même d'explorer vraiment à fond les endroits qui ont l'air particulièrement accueillants donc ceux qui ont vu le stream placé dans par exemple ça, ça n'est pas arrivé contre toute apparence il s'aurait plutôt recommandé de ne pas pour s'éloigner des rails donc en fait le principe de jeu n'est pas extrêmement complexe c'est à chaque chose que vous allez découvrir dans votre environnement des bouts d'indices vont vous être donnés au travers soit de pensées qui vont venir à votre esprit sur l'écran quoi soit au travers de visions assez étranges qui peuvent vous révéler du passé, du futur, on ne sait pas trop là je suis en train d'aller dans un endroit où je ne suis pas allé du tout lors du précédent stream donc on va faire le pervers on va vraiment déclencher tout, explorer tout histoire d'avoir une narration qui tient la route et c'est ce que je recommande aux gens de faire de manière générale car il est assez important pour le dérouler de l'histoire que, hélas, ça se résume à du script vous enclenchiez les bons scripts regardez-moi cette végétation on se parait sur les pompes de choses on se parait sur les Leadership & et donc on se parait sur les functions Alors c'est dommage que je ne sache pas sauter, mais bon, il faut comprendre qu'avec un univers aussi douffu, si la team dev vous laisse vraiment aller où vous voulez, vous allez vous faire un plaisir de foutre le bordel, de faire n'importe quoi, vous ne trouverez jamais des scripts à déclencher pour faire avancer l'histoire d'une manière cohérente. Donc c'est pour ça que le titre en fait vous canalisez un petit peu, malgré la liberté de proposer. Et l'exemple de GTA V que j'ai fait de nous montrer c'est dans le stream, c'est bien ça, c'est que vous n'êtes pas dans GTA V, vous êtes dans quelque chose qui est quand même relativement axé sur un gros énorme film conducteur. ça me dessine dans mon endroit, mais je n'arrive pas à voir où. Un rebord peut-être. je crois que j'ai à peu près tout balayé par ici, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder. à moins qu'un piège voit vraiment mon palais, ce serait sympa. Alors pour le joueur, ça pourrait paraître inquiétant d'avoir autant d'éléments. On se dit, je vais forcément passer à côté de quelque chose que je vais rater. En fait, pas du tout. Il suffit de prendre son temps et de vraiment ratisser comme un petit goret. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Il y a des moments, je pense que quelques petits goulets d'étronglements ont été bienvenus pour recentrer l'histoire sur le stream précédent, par exemple. En fait, j'ai passé, j'ai avancé. Je vais vous faire voir, ce sera plus simple. Je trouve que ça ressemble à ce côté, la vision. C'est subjectif dans une vision subjective. Bon, tant qu'il s'y est resté en piège, je ne l'aurai pas déclenché. Alors c'est dommage parce que lorsqu'on arrive à déclencher assez d'événements, la vision se complète. Là, on a une révélation assez détaillée de ce qui peut s'être passé. Alors pour l'information, c'est réellement votre dernier jeu. Bon, pas les montagnes jusqu'au bout, qu'on n'aime pas exagérer. Mais on va aller se balader jusque tout là-bas et voir même un petit peu plus loin. Ce qui, vu d'ici, ressemble à une île, on n'en sait rien, vu qu'on n'a pas plus de cartes que le canif. Le canif qui, je vous rappelle là, ceux qui suivent, est un petit tien. On est donc là. C'est avec joie que vous découvrez que l'on peut courir. Parce que, vu les distances, il y a des moments où ça s'avère un poil nécessaire. Bien que, voilà, l'environnement ne vous donne pas du tout envie de cavaler comme si vous étiez stressé à la sortie du métro. Il y a vraiment de quoi se régaler là. C'est splendide pour venir aux cartes. C'est parti. Autant essayer de faire bouger un mort. Alors, comme toujours, j'espère que le framerate n'est pas trop pourri. Là, je vous fais un stream en différé, histoire d'avoir une qualité d'affichage qui devrait être soit full HD, soit en 720p. Et sans trop de saccades, malgré la quantité de choses qu'il y a à l'écran. Oui, ma machine ne date pas d'hier, ni même de l'année dernière. Alors, une corde qui a dû servir à nouer quelqu'un. On a carrément des morceaux de quelqu'un qui n'a pas de but s'enfuir très loin, à mon avis. Merci. 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 Oui. Merci. Pour mère. Merci. Si ch cardinalière, pré começa ànu... ça ne m'éclaire pas du tout Pierre, tout n'est pas très clair, vous permettez que je ne sais pas le faire. Donc, il semblerait que j'ai un gros indice avec l'autorail. J'ai une manivelle en sanglanté, ça me semble à peu près correct. Je vais me paumer dans pas bon temps. Je suis capable. Je vais voir jusqu'où la liberté est laissée. C'est surtout ça, je suis assez curvé comme une fille. Le grincement dans les bois. Il faut avoir vécu en montagne, en forêt pour connaître tous ces trucs là. Et encore, ça c'est des choses que vous entendez uniquement à certaines périodes de l'année. Il y a des arbres qui travaillent. C'est pour ça que je suis vraiment sur le boulot de Rambu là, gros respect. Je n'ose pas me presser en fait tellement... Le fait de se faire révéler les choses progressivement comme ça est agréable. Deux secondes, j'ai eu peur qu'il y ait un chemin qui descende et que j'ai accès à une autre vallée. Il y a un petit côté jurassien aussi, avec les fleuves qui serpentent, une petite brune latente. Je peux dire que du bien sur ce travail de modélisation qui est généreux et chuteux à la fois, c'est génial. Par contre, sur le principe de narration, on va voir. Si le jeu me bloque parce que je n'ai pas... j'ai juste oublié un script. Je vais trouver ça un petit poil de match quand même. On va se faire une petite course dans les doigts. Donc le lien n'y est pas. Au moins, il n'y a pas de piège de ce côté-ci. C'est la bonne nouvelle. On va essayer de retourner à Sotora et voir s'il y a des choses qui s'éclairent. Donc mon histoire de pierre, qu'on ne jette pas. Surtout pas la pierre. Cette histoire de jerrycan et d'autoreilles, pourquoi cramer sous l'autoreille ? En fait, il y a peut-être une scène d'action aussi quand même. C'est parti. 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 C'est parti.